bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à thème ça fait tellement longtemps que je vous ai pas pris comme ça ça me fait très plaisir sachez le ça me manque beaucoup mais c'est vrai que étant chez mon frère c'est pas très facile pour moi de faire des vidéos donc là vraiment ça me fait presque du bien en fait je pensais continuer les vlogs mais en fait c'est trop compliqué de vloguer ici déjà parce que je suis quasiment jamais toute seule donc c'est compliqué de vloguer parce que on va en parler mais depuis qu'on est arrivé chez mon frère en fait les enfants sont assez difficiles je dois dire et on est dans un petit logement où on est nombreux et donc c'est compliqué du coup si je vous fais cette petite vidéo c'est parce que je reçois beaucoup beaucoup de messages me demandant comment se passe l'information où est ce que j'en suis qu'est ce que je fais comme formation parce que j'en parle beaucoup sur instagram du coup et et donc beaucoup de personnes me posent des questions et là j'ai reçu ce matin un mail pour enfin un mail c'est pas un mail parce que c'était sur instagram un message d'une abonnée qui me dit j'attends avec impatience ta vidéo et je me suis dit mais oui il faut que je la fasse il faut que je la fasse donc voilà me voilà du coup pour les personnes qui ne me connaissent pas qui arrivent sur cette chaîne je vais me présenter très rapidement enfin je vais présenter le contexte un pas à moi voilà vous allez me connaître avec le temps si vous restez j'ai récemment emménagé dans l'oise pour pouvoir reprendre ma vie en main voilà je prends un nouveau départ parce que je suis seule avec mes enfants j'ai j'ai cinq enfants et donc je suis maman solo depuis trois ans déjà et que j'avais emménagé dans le méméloir pour suivre mon ex-mari dans une mutation professionnelle et en fait depuis trois ans que nous étions séparés ben moi j'avais plus aucune raison de rester là bas si ce n'est mes copines mais concrètement je vivais à la campagne sans voiture et donc c'était très compliqué pour moi donc il fallait que je déménage à un endroit où je n'aurais pas besoin de voiture pour vivre et donc j'ai décidé de revenir à mes sources c'est à dire dans l'oise et puis là du coup je suis revenu encore plus aux sources que ce que je pensais parce que le projet de base c'était d'aller à paris mais comme le logement est très difficile d'accès sur paris du coup j'ai atterri dans l'oise et en plus j'ai atterri à clairement qui est un endroit que je connais très bien puisque c'était un peu mon secteur de jeunesse donc voilà ça me parle beaucoup j'ai retrouvé des copines déjà depuis que je suis arrivée ici alors mes amis que je venais rejoindre de base et puis d'autres d'autres personnes que je connaissais déjà d'avant et que j'ai eu le plaisir de revoir là depuis mon arrivée ça me fait très plaisir donc et puis d'autres personnes que j'ai encore à voir ici donc je suis très contente c'est c'est quelque part c'est un peu mon plan B d'avoir atterri ici mais mais c'est un plan B qui me fait plaisir donc c'est ça se passe très bien j'ai pour le moment emménagé chez mon frère puisque en fait je n'ai pas encore de logement ici le problème qui s'est passé enfin qui s'est posé pardon c'est que il n'y a pas eu de commission de logement du tout au mois d'août et donc du coup là au mois de septembre et bien le bailleur en fait il est débordé et donc je dois attendre un petit peu avant que mon dossier soit étudié etc et donc là ça va venir maintenant mais il faut du temps voilà tout simplement donc moi mais toutes mes affaires sont dans un garde-meuble moi je suis chez mon frère mais voilà qu'on soit réaliste on est sept dans un t3 puisque mon frère n'a que deux chambres donc voilà autant vous dire que la vie de tous les jours c'est béroute quoi surtout que mes enfants sont très excités au contact de mon neveu qui vit une semaine sur deux avec nous donc voilà juste pour vous expliquer que dans le quotidien c'est pas très facile donc pour vous parler un petit peu de ma formation parce que c'est surtout ça qui vous intéresse c'est là dessus que j'ai eu beaucoup de questions enfin aussi pour l'appartement mais voilà j'ai rien de plus à vous dire parce que pour le moment il n'y a rien de fait en fait c'est c'est un petit peu compliqué parce que voilà le bailleur social a des délais qui ne sont pas les miens et donc malheureusement c'est comme ça on s'adapte donc pour vous parler de la formation un petit peu j'ai donc pour les personnes qui ne me connaissent pas je suis revenue dans la région pour pouvoir voilà prendre un nouveau départ toute seule avec mes enfants et pour prendre un nouveau départ il fallait que je reprenne une activité professionnelle et sachant que je prends un nouveau départ bah forcément il fallait que je fasse quelque chose qui me plaît et clairement ça fait déjà quelques mois que je me reprends en main puisque j'ai perdu du poids j'ai perdu 10 kg alors ça ça se voit sans se voir mais c'est bon pour mon moral déjà et puis si je le vois un petit peu aussi au niveau de mon double menton il est quand même un peu moins apparent qu'avant et même au niveau de mes joues je l'ai vu donc ça va ça me rassure un petit peu quand même au niveau de mes vêtements je le vois aussi je re rentre dans du 38 donc c'est plutôt rassurant quand même mais bref on n'est pas là pour parler de ça mais juste pour vous dire que voilà depuis quasiment un an j'ai décidé de me reprendre en main de vivre pour moi et voilà de réaliser mes rêves en fait mon premier rêve c'était de travailler dans le cinéma ça n'a pas été le cas parce que mes parents s'y sont opposés quand j'ai voulu le faire après mon bac comme enfin c'était un petit peu avant mon bac qu'on en a parlé mais j'étais mineure et donc je me voyais pas aller contre l'avis de mes parents puisque j'étais encore sous leurs responsabilités donc voilà ça me paraissait normal en fait de leur obéir donc du coup je je les ai écoutés donc j'ai fait les études que j'ai fait c'est comme ça voilà pour ceux qui ne me connaissent pas j'ai fait des études de secrétariat un bts assistant de direction et puis ensuite dans mon parcours professionnel j'ai eu l'opportunité de d'évoluer dans la finance donc du coup j'ai un profil qui colle assez bien avec la formation que je fais aujourd'hui puisque la formation que je fais aujourd'hui c'est un pour avoir un poste alors je vais resituer un peu le contexte la formation elle se elle s'intitule assistante de production mais qu'on soit clair on nous forme à être producteur voilà hier encore le formateur nous disait bon je vous parle comme si vous étiez producteur parce que quand vous serez producteur quand vous serez producteur quand vous serez producteur on n'entend que ça sauf que tout le monde il y en a dans dans ma session il y a des personnes qui souhaitent être producteur mais c'est pas le cas de tout le monde et du coup moi ça me fait toujours un peu bizarre mais voilà c'est comme ça et donc donc c'est une une formation qui va m'ouvrir beaucoup de portes puisque aujourd'hui comme j'ai décidé de réaliser mes rêves en tout cas d'aller dans ce sens là d'essayer de les réaliser l'un de mes rêves étant d'aller vivre à paris celui là je sais pas si j'arriverai à le réaliser je l'espère en tout cas pour l'instant la priorité c'est effectivement le retour à la vie active et donc c'était principalement organisé autour de cette formation puisque cette formation elle est obligatoirement faite sur paris je crois qu'il y avait une session à marseille aussi mais j'étais pas du tout concerné donc la formation se passe sur paris du coup je me suis réinstallée dans l'oise pour pouvoir y accéder n'ayant pas d'appartement j'ai un je me suis installé chez mon frère et du coup je l'aide à gérer son fils et lui m'aide à gérer mes enfants donc on a trouvé un compromis pour que ça arrange un petit peu tout le monde voilà donc moi ma formation elle démarrait le 19 septembre donc c'était lundi et en fait vendredi matin j'ai reçu un mail me disant que tout était ok pour la formation pour que je puisse faire ma rentrée dans les locaux du centre de formation situé à paris sud c'est à dire à arcueil dans le 94 donc là autant vous dire que j'ai été prise de panique parce que je me suis dit on devait être dans le 20e arrondissement de paris c'est à dire pour moi à 25 minutes de la gare du nord et arcueil je voyais ça genre à une heure de trajet de paris nord en fait quand je dis paris nord c'est la gare du nord et en fait sur l'instant j'ai eu envie de pleurer je vous cache pas je j'ai vu ça en fait en allant réveiller les enfants le matin pour les préparer à aller à l'école à 7 heures donc le matin j'avais envie de pleurer alors le fait de m'occuper des enfants ça m'a évité ça parce que la première pensée qui m'est venue sur l'instant c'était non mais c'est mort en fait je vais pas pouvoir la faire la formation et donc là j'étais dépitée j'ai géré les enfants j'ai fait voilà ce que j'avais à faire je les ai emmenés à l'école je suis revenu et là je me suis penché sur la question de me dire comment je pourrais aller à arcueil et en fait je suis allé sur l'application ratp j'ai tapé départ paris nord arrivée arcueil avec l'adresse précise du centre et ça m'a sorti une station en fait de rerb qui se situe à 35 minutes de gare du nord donc finalement c'était clairement accessible pour moi donc clairement je vais pas vous mentir et vous vous en doutez ça m'a clairement rassuré je me suis dit bon ça ne fait que 10 minutes de plus c'est jouable on va le faire juste que du coup ça me fait prendre le train 40 minutes plus tôt non mais ouais si c'est ça 40 minutes plus tôt que ce que j'aurais dû faire normalement mais c'est jouable bien que je suis pas sûr d'être vraiment à 35 minutes en fait j'ai voulu faire l'essai la semaine passée parce que je suis allée m'occuper de mon pass navigo en fait la semaine passée et donc du coup quand j'y suis allée je me suis dit je vais faire le trajet pour voir sauf que en fait en arrivant là bas je me suis perdue et tout et donc du coup j'ai pas vraiment vu combien de temps il m'avait fallu pour faire le trajet et donc j'avais compté 35 minutes alors que RATP m'annonçait 28 contre 20 non c'était 28 minutes pour aller dans le 20e et la RATP m'annonçait 25 minutes pour aller à Arcueil par le RERB donc je me suis dit bah finalement c'est bien je gagne du temps et bon finalement c'est un peu plus que 25 minutes mais je me dis peut-être que je pourrais quand même gérer avec le train de 8h19 je vais essayer pour voir et j'espère réussir à être à l'heure on verra en tout cas je reçois ce mail le jeudi donc sur le coup grosse comment dire phase de stress ensuite grosse phase de détente enfin d'assurance en tout cas et donc samedi matin je reçois un autre mail me disant que les locaux de Arcueil ne sont pas prêts et que donc la formation commencera bien lundi mais ça va commencer en visio donc là je me dis oh moi j'étais dégoûtée parce que j'avais trop envie de sortir en fait d'aller rencontrer du monde physiquement d'être en face à face avec les intervenants de d'être en formation concrètement à l'école presque en fait donc j'étais déçu je me dis bon c'est pas grave à défaut de lundi j'irai mardi sauf que mardi rebelote ah non il nous disait lundi mardi de base donc je m'étais dit bon mercredi c'est bon je retourne en formation le mercredi rebelote on retourne en visio je me dis c'est pas possible on nous annonce en visio le soir que finalement les locaux ne sont toujours pas prêts et que donc ça se prorogera aussi sur la journée du jeudi et là on s'est dit c'est bon on va se taper la semaine en visio et finalement non vendredi nous sommes allés en centre de formation donc c'est vrai que la visio c'était assez compliqué pour moi alors déjà parce que les deux premiers jours voilà ça a été compliqué parce que c'était axé sur l'histoire du cinéma alors faut savoir que ça m'a beaucoup plu c'était très intéressant c'est c'est de la richesse culturelle et franchement j'étais très contente d'apprendre tout ça juste que le formateur en fait n'était pas très stimulant et donc les deux journées ont été d'une fin d'une longueur on s'était des journées d'huit heures ressenti douce quoi un compliqué du coup quand on est derrière un écran honnêtement c'est compliqué de rester concentré quand on a un ressenti de de deux heures sur une heure une simple heure en fait donc non c'était c'était difficile pour moi après mercredi on a eu deux intervenants différents un matin à l'après-midi et honnêtement ils étaient mais tellement captivants on a commencé à parler finances donc forcément ça m'intéressait davantage et puis voilà les hommes qui nous ont parlé on sent bien que c'est des passionnés c'est toute leur vie enfin là ils nous ont ils nous ont posé leur leur vie leur carrière leur passion sur la table et nous on en a on en a tiré ce qu'on voulait quoi donc non franchement c'était c'était vraiment chouette et puis jeudi du coup on était encore en visio pareil avec un intervenant au top encore un producteur qui nous a fait travailler sur le scénario alors non pas sur l'écriture mais sur l'analyse d'un scénario puisque il faut savoir que dans mon poste je serais en fait la tâche première que j'aurais à faire c'est la lecture d'un scénario de cette lecture je devrais faire une fiche de lecture qui va nous permettre de détailler les besoins du film en fait et donc mon travail en fait démarrera de là moi je vais faire la fiche de lecture et ensuite avec le producteur avec le réalisateur avec toute l'équipe de production on va définir les besoins du film et le budget du estimé le budget du film ensuite ben voilà le producteur lui va aller négocier des financements pour pour pouvoir faire ce film et donc moi je serai en charge de toute la communication écrite orale avec avec les financiers avec tout ça donc c'est très intéressant pour moi et puis du coup il nous a fait lire un scénario il nous a fait comprendre ce qui était important pour nous de voir dans le scénario il nous a voilà expliquer un petit peu comment comment dire comment on peut imaginer anticiper prévoir les besoins du film donc vraiment c'était hyper intéressant il nous a même on a même parlé en fait de l'écriture du scénario est ce qu'elle était bien écrite qu'est ce qui était bien bien dans un scénario qu'est ce qui était moins bien donc honnêtement moi ça m'a vraiment beaucoup parlé puisque pour les personnes qui ne le savent pas j'ai écrit un scénario alors moi ça m'a beaucoup parlé parce que concrètement par rapport à tous les conseils qu'il a donné je me suis dit qu'en fait mon scénario il vaudrait mieux que je le réécrive en fait carrément parce qu'il y aurait en gros trop de modifications à faire et je pense que j'aurais meilleur temps de le réécrire complètement du coup au feeling de ce qui m'a dit plutôt que de le reprendre séquence par séquence pour modifier à chaque fois je pense que voilà il vaut mieux que je le réécrive dans l'esprit de ce que lui m'a enseigné pour en faire quelque chose de bien plutôt que de reprendre l'autre par étapes ça va être trop trop de travail en fait trop de temps surtout donc l'histoire ne changera pas le fond de l'histoire non plus les personnages non plus les scènes quasiment pas non plus mais déjà il ne fait plus il ne fait plus que 85 pages mon scénario et donc du coup parce que j'ai réduit la continuité dialoguer puisque comme enfin pour ceux qui le savent mon scénario a été lu par une scénariste professionnelle et elle m'a déjà donné des conseils et notamment le fait que j'avais trop beaucoup beaucoup trop de dialogue et donc j'en ai retiré beaucoup et donc on est redescendu à 85 pages évidemment à savoir que un scénario doit normalement faire entre 90 et 100 pages donc je vais pouvoir réintégrer des séquences que j'avais moi même retiré parce que justement mon scénario faisait plus de 100 pages et que j'avais peur que ce soit trop long mais non en fait c'est simplement que j'avais mis trop de dialogue et donc voilà c'était encore une fois une petite aparté donc on a beaucoup appris avec cette personne et finalement vendredi on est allé au centre du coup on s'est tous rencontrés donc il y en a j'avais eu des mauvaises langues qui me disaient ouais tu seras la maman de la classe parce que je serai la plus vieille et bien figurez vous que non je ne suis pas la plus vieille il ya deux personnes qui sont plus vieilles que moi il ya une deux trois personnes qui ont à peu près mon âge c'est à dire il ya un homme de 41 ans il ya une femme de 38 ans une femme de 36 ans donc non après évidemment il ya des jeunes il ya des jeunes de 27 29 je crois il ya du 25 du 22 du 20 du 19 enfin voilà il ya tous les âges et franchement c'est je trouve que c'est riche du coup c'est c'est très bien pour pour le partage de d'expériences de connaissances je enfin moi je m'enrichis énormément des petits jeunes qui sont allés à la fac et qui pour la prise de notes pour l'écoute pour la comment dire la concentration tout ça ils ont plein de conseils à nous donner donc ça c'est juste génial et et donc c'est très enrichissant pour moi et après l'enseignement sur place autant vous dire que pour moi c'est une riche une richesse énorme une richesse culturelle quoi je je pensais pas je savais que ça allait me plaire qu'on soit honnête je savais que ça allait me plaire mais honnêtement je m'attendais pas du tout à ce que ça me passionne à ce point là et on est qu'au début clairement on est qu'à la première semaine et là maintenant on parle du financement déjà donc moi je suis à fond dedans je suis dans mon élément la finance voilà c'est mon élément donc la finance du cinéma c'est encore plus mon élément et je je me régale honnêtement je me régale donc là pour vous expliquer un petit peu on est en train de faire le bloc cinéma on va avoir un bloc marketing un bloc communication je crois et un bloc digital il me semble j'ai le mail mais il est dans mon téléphone donc je peux pas trop vous à quoi que si j'ai mon ordi à côté je vais vous dire mais là pour le moment on est dans le bloc cinéma donc tous nos intervenants sont ne sont pas des des formateurs de centre en fait ce sont des professionnels du milieu en plus il est ouvert on se meille donc je vais vous dire donc là du 19 septembre jusqu'au 18 novembre le bloc 1 donc à la base qu'ils avaient appelé cinéma c'est préparation d'un projet de production ensuite on a le bloc 2 mais qui sera fait à la toute fin de la formation là on va enchaîner après le bloc 1 avec le 3 qui s'intitule le suivi administratif et juridique d'une société de production c'est pour ça que je vous dis qu'en fait il nous forme à être producteur il nous forme à monter une boîte de prod et à la gérer en fait le bloc 4 qui est gestion de la communication et du marketing digital d'une production donc là on revient sur le film et sa production et le bloc 2 donc qui du coup va arriver du mois de décembre au mois de février qui est gestion de la production et suivi de la post production d'un projet et ensuite de fait sur février et mars on sera en stage en entreprise et donc du coup voilà ça c'est le contenu de ma formation donc là jusqu'au mois de novembre on est sur le bloc cinéma on est sur le site d'arcueil jusqu'au 21 octobre normalement puisque en fait le formateur enfin le directeur du centre nous a dit que si on se plaisait à arcueil et que on préférait rester à arcueil on avait tout à fait le droit de rester à arcueil sachant que pour moi il ya que cinq dix minutes d'écart de trajet je me dis je me rallierais à la majorité pour moi c'est absolument pas un problème même si j'avoue que j'ai bien plus de plaisir à être sur paris à arcueil honnêtement là où on est on manque de rien je peux manger de toutes les spécialités j'ai un franc prix je en fait je traverse c'est même pas une rue c'est un chemin un chemin piéton je traverse le chemin piéton et le franc prix est juste devant en fait mon centre de formation le centre de formation est à à peine 100 mètres de la station de rer donc en fait on sort de la station on rentre dans la résidence en est arrivée donc ça c'est juste super bien ensuite tout le temps en fait c'est une résidence d'appartement en fait et nous on est dans la savez souvent au pied des résidences de logements il ya toute une une lignée de commerce de boutique etc ben nous on est comme ça dans un dans un commerce en fait dans un local pardon et donc au niveau de du local où on est il y en a plein d'autres autour et donc il ya des restaurants africains il ya un kebab il ya un italien il ya un indien un chinois enfin bref il ya plein de restos il ya même une brasserie toute simple de cuisine française donc franchement il ya de quoi faire on est vraiment bien pied autour après dans la rue il ya encore plein de commerces il ya des banques il ya tout il ya tout ce qu'il faut en fait donc non on est on est bien à arcueil maintenant c'est vrai que moi j'avais dans l'idée de m'épanouir dans paris mais voilà va faire trop la difficile tout ce qui compte pour moi c'est que le contenu de la formation soit intéressant que la formation en elle-même se passe bien que j'ai mon diplôme à la fin c'est surtout ça et voilà la clé c'est vraiment le diplôme donc on va tout faire pour avoir le diplôme donc voilà je voulais juste vous expliquer ça vous dire que ici tout va bien je suis désolé de ne plus faire beaucoup de vlogs depuis quelques temps pour vous donner des nouvelles ici tout se passe bien on est malgré tout bien installé chez mon frère on a un logement plus que ça mon frère est d'une patience exemplaire par rapport à moi par rapport à mes enfants après c'est un petit peu compliqué le fait que lui travaille de nuit parce que du coup la journée il dort beaucoup et donc c'est très difficile de canaliser les enfants quand lui dort pour qu'il puisse avoir une bonne qualité de sommeil je veux dire et donc ça c'est un peu compliqué pour moi parce que du coup nerveusement parce que je culpabilise en fait que mes enfants fassent du bruit qu'ils l'empêchent de dormir mon frère il est épuisé honnêtement depuis qu'on est arrivé il n'arrive pas à dormir quasiment il a une très mauvaise qualité de sommeil il est très fatigué et du coup je culpabilise un petit peu parce que moi je sais que quand je suis fatiguée je ne suis pas bien et donc si je me mets à sa place et je me dis que si lui même il est fatigué il n'est pas bien non plus et donc c'est vraiment pas la vie idéale même si voilà j'aime l'avoir auprès de moi tous les jours j'aime passer du temps avec mon neveu j'aime que mes enfants puissent passer du temps avec leurs cousins j'aime le temps qu'on passe ensemble parce que j'aime pouvoir voilà discuter avec lui quand je rentre le soir du boulot la présence adulte déjà le fait que ce soit mon frère en plus et puis sa patience sa gentillesse sa générosité sa disponibilité enfin il me prête sa voiture on est allé à l'église dimanche on a découvert notre nouvelle paroisse ça s'est très très bien passé on est ravis mais voilà j'essaye de pas trop la lui emprunter quand je vais en course ben on essaye de faire nos courses en même temps comme ça j'ai pas besoin de m'emprunter la voiture sur des moments où lui éventuellement il aurait voulu sortir enfin voilà c'est c'est une grande âme c'est une personne très généreuse et c'est mon frère mais c'est les valeurs qu'on a apprises ensemble de toute façon puisque ça nous vient de nos parents donc donc voilà mais ici je vous rassure tout se passe bien tout le monde est très bien ça a été un petit peu compliqué à la rentrée pour Elsa parce qu'elle a eu du mal à se faire des copines au début le problème est réglé je vous cache pas que on a eu un petit moment de bad quand même la semaine dernière où elle m'a annoncé qu'en fait elle voulait retourner vivre chez son papa parce qu'elle ne s'habituait pas ici qu'elle n'avait pas de copines et que c'était compliqué pour elle j'ai eu un peu les boules parce que en gros elle en avait parlé à son père avant de m'en parler à moi que lui ne m'a absolument pas concerté il lui a répondu qu'il était d'accord mais pas avant la rentrée prochaine il voulait qu'elle prenne le temps de voir si elle ne s'adaptait vraiment pas ici ce que j'ai quand même apprécié dans le geste mais c'est vrai que j'aurais préféré être mise au courant parce que je suis la principale concernée avant qu'elle en parle avec ses cousines avec machine avec machine ça m'a un petit peu vexée je dois dire alors peut-être une vexation mal placée probablement d'ailleurs mais sur l'instant ouais c'est l'effet que ça m'a fait ça m'a vexée en fait et donc sur le coup j'ai pas été très cool avec elle je lui ai répondu un petit peu méchamment et je m'en suis voulu je me suis excusée bien sûr mais malgré tout voilà les mots ont dépassé ma pensée et du coup j'ai pas mal culpabilisé après depuis on a beaucoup discuté elle est plus du tout dans cette optique là en fait je pense qu'elle avait juste besoin d'être entendue d'être réconfortée ce que j'ai fait finalement et donc maintenant tout va bien on est tous très bien ici là je leur ai demandé si je maintenais ma demande de logement à Paris pour le moment enfin alors la demande elle est de toute façon on est en attente d'études elle est faite et elle est valable mais comme la mairie ne peut pas me donner un logement avant un an il faut que je passe par le site Locannonce si je veux un logement avant un an mais là comme on est installé dans l'Oise parce que les enfants sont scolarisés dans l'Oise je leur ai posé la question ce matin de leur dire est-ce que je continue à postuler sur des logements à Paris ou pas et ils m'ont répondu non pas pour le moment donc je suis tout à fait d'accord avec ça donc pour le moment je ne postule enfin là j'ai postulé sur un logement parce qu'il était vraiment pas cher et que je me suis dit des loyers à ce prix là il n'y en a pas beaucoup donc je postule dessus on verra bien mais en tout cas je me dis que si c'est pour un logement pas cher ben c'est pas cool qu'ils changent d'école encore en cours d'année mais mais là pour le coup ce serait vraiment pour une meilleure organisation de vie parce que à la base je devais finir à 18h30 ma formation et ne pas avoir cours le vendredi après-midi finalement ils ont changé nos horaires justement pour nous faciliter la vie par rapport aux personnes qui ont des enfants à gérer etc j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup qu'il y ait des enfants dans ma formation qu'est-ce qu'ils ont fait ça pour moi je ne sais pas mais en tout cas c'est vrai que pour moi c'est précieux parce qu'au lieu de rentrer à 20h je vais rentrer à 7h moins le quart et enfin 18h45 en fait et donc par rapport à l'organisation de la vie de mes enfants ça n'a pas de prix honnêtement donc finalement j'aurais cours le vendredi après-midi mais tous les jours je serai à la maison à 18h45 donc enfin en tout cas si je ne suis pas arrivée à la maison je serai à Clermont dans la rue en train de marcher mais je serai à Clermont donc ça c'est important pour moi et donc c'était pas négligeable donc ça s'organise différemment mais c'est vrai que si j'étais sur Paris ça serait quand même beaucoup plus commode parce que si je filmais à 18h30 à 17h30 pardon à 18h je suis rentrée et je peux gérer mes enfants donc clairement voilà si c'était possible on ne va pas cracher dessus on ne va pas se mentir maintenant voilà je pense que c'est encore un appartement que je n'aurais pas et ce n'est pas très grave en soi puisque mes enfants sont scolarisés dans l'Oise donc on attend de voir on laisse évoluer les choses et puis on verra quand ça se fera ou pas mais en tout cas les enfants m'ont demandé après cette candidature là de ne pas repostuler jusqu'à jusqu'au mois de mai-juin de l'année prochaine quoi donc je respecterai leur choix honnêtement le trajet pour le moment je ne l'ai fait qu'une journée donc je ne vais pas vous dire que c'est compliqué parce que je n'ai pas encore eu de problème de train du coup mais même si le RERB est blindé le matin c'est faisable enfin ce n'est pas que le matin d'ailleurs le soir aussi mais c'est faisable donc il n'y a pas de problème moi ça ne me dérange absolument pas j'ai connu cette foule dans le métro enfin moi c'était dans le métro pendant 10 ans et je ne l'avais pas vraiment oublié je m'attendais à repasser par là donc il n'y a pas de soucis ça ne me dérange pas je suis tellement contente de ce que je fais à côté que honnêtement là je suis plus que ravie pour dire et j'espère que ça va durer bref sur ce cette vidéo est beaucoup trop longue je vous laisse j'espère qu'elle vous aura plu je vous fais des gros 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 bisous j'espère vraiment pouvoir revenir rapidement en fait en gros dès que j'ai un appart je reviens en vlog pour le moment c'est un peu compliqué parce que je ne peux pas filmer le matin parce que mon frère dort le soir il y a les enfants qui font trop de bruit et mon frère est là en plus donc je ne vlog pas quand il est là je ne veux pas le saouler en fait et puis ni le mettre mal à l'aise d'ailleurs du coup je ne vlog pas quand je suis dehors je peux vlogger mais ça va être 2 minutes donc c'est pas intéressant donc voilà pour le moment il n'y a pas de vlog je vous invite à nous rejoindre sur Instagram du coup pour ceux qui ne l'ont pas encore fait parce que je partage du coup mon quotidien en ce moment sur Instagram je reprendrai les vlogs quand on aura notre logement pour l'emménagement déjà et puis ensuite pour notre vie quotidienne voilà mais vous me manquez beaucoup sachez-le ça me manque en fait d'avoir vos commentaires à lire même si je les lisais beaucoup moins depuis quelques temps parce que je faisais beaucoup moins de vidéos déjà mais en tout cas ça me manque beaucoup d'avoir vos retours donc et puis même de m'adresser à vous le simple fait de tourner cette vidéo me remplit de joie que vraiment vous me manquez sur YouTube voilà donc je vous fais des gros bisous j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que vous avez une humeur aussi bonne que la mienne que vous traversez une période aussi bonne que la mienne et que vos prochaines semaines seront aussi bonnes que les miennes voilà je vous souhaite plein de belles choses pour ces prochains jours à venir une belle journée une belle semaine une belle soirée je sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo mais en tout cas je vous souhaite que du bonheur je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite j'espère vraiment à très vite au pire des cas je vous ferai des petites story time des petites vidéos par ci par là voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao ciao